hey yo hey yo hey yo salut c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live on est parti pour le quatrième épisode de ce guild aventureurs de adventure on se dit le tag sur la blockchain wax allez je vous balance l'intro c'est le quatrième épisode alors en restant en intégrale les gars parce que pour ceux qui ont vu les épisodes précédents ce jeu il se joue sur discorde donc comme d'abord il ya eu des petites recontes je sais un peu améliorer on va lancer new wepon a apparemment il ya des nouvelles armes sorties on va les voir sans vraiment on en est sur la atomy club je vais revenir dessus j'attends que je se lance voilà donc le jeu a été refondu maintenant on a l'avatar du personnage on met pour l'afficher à jour avec tout l'équipement il faut quand ça peut être un truc de quitte je crois c'est ça je sais pas si on va voir le blog on va aller sur le blog mais sur le blog avancer le blog au niveau de du market ça alors on n'est pas sûr que des échanges on est sûr tac oui si vous voulez trouver dans le market atomy club ne tapez pas c'est qu'ils d'aventurent se taper tag directement tag ce qu'ils ont mis voilà alors on est su qui vous épode on est sur des nouvelles épodes on va pas mettre le truc on va mettre l'estime ouest peut-être ils sont pas encore sur marché secondaire alors on a un cètre bande et les manouettes ok on est sûr de 3,8 de dommages plus 7 ça va moi j'ai acheté d'un ligne javelin je suis pas sûr de les avoir payé aussi cher par compte il y a ici le fire starter qui était pas mal si level 3 donc il y a eu pas mal de refonte comme je vais vous montrer mais voilà donc maintenant on a besoin d'une guide de licence en fait pour mettre à jour son son avatar qu'on voit tout le niveau et c'est plus des petites nft supplémentaires je sais pas si on va les voir ici là mais voilà avatar portrait ticket pour mettre à jour ce régulièrement et licence update form voilà par contre j'ai pas de licence guild comme vous voyez j'ai acheté un peu des équipements j'ai acheté une armure des un pantalon des bottes un anneau j'ai acheté une attaque un qui est sparking slash qui vient dans le slot 3 j'ai aussi le acheter une ceinture un truc pour mettre sur la tête et à une amulette une amulette et un javelot donc ça complète un peu le truc j'ai drop et un mystérieux chiste et enfin j'ai des autres plusieurs mystérieux chiste apparemment et une fabrique sera donc pour être mieux donc on va descendre comme ça on va mettre ça comme ça on va avoir une meilleure vision de ce que j'ai voilà avatar portrait on a le basic workshop passe plus le bêta passe là pour pouvoir jauge on en est là donc je vais vous montrer une game ce que ça donne alors mainvenue alors je suis level 8 donc j'ai un peu joué entre temps on a 13 je crois plus que plus on monte en niveau plus on a de quest remaining dans la journée donc du coup on va lancer une quête je suis bête je sais pas pourquoi j'ai lancé la quête bon on va lancer la quête on va la faire on va skip le dialogue ça c'est pas mal on va fight on va revenir un peu avant dessus on va aller sur le site comme vous voyez maintenant on a un visuel c'est pas uniquement faut s'imaginer ce qu'on a dans chaque slot on a des visuels sur ce qu'on fait pareil durant les quêtes on a des visuels aussi et faut savoir que on a des boosts en fonction de la rareté de la de la licence de guildes que nous avons alors on va aller voir d'abord sur les de la licence on a des ajouts de de mob aussi et de quelques armes alors comme vous voyez là c'est qu'on est équipé on a différentes raretés qui est prépare au sens culte à qu'arcanique frantic russell est en trouble et résilient spirit et en fait voilà ce que ça vous donne comme effet en parce qu'il a un écouteurs où on cause mort donne 10 énergies c'est à dire voilà le premier skill qu'on va utiliser un va pas vous coûter plus de 10 énergies les énergies sont qui sont vraiment intéressants là le c il va vous donner 10 énergies supplémentaires avoir rechargé notre énergie de 10 par plus de 10 d'énergie supplémentaires par ronde donc l'arcanique l'arcaniste il augmente les dommages magie les dommages magie de 15% si le frantic augmente de 5% la chance de d'avoir deux fois qu'on attaquer deux fois de taper deux fois quand on utilise une attaque basique avec zéro énergie c'est à dire comment on fait une frappe normale quand je vais vous montrer et bon ça arrête on peut on a 5% de chance de taper deux fois du coup la rustlée c'est quand on afflira 10% de dommages en plus un con on se trouve en dessous des 25% de vie alors quand on rate une attaque et ben on gagne plus 10 pour 10 de dommages sur l'attaque suivante et là là ça redonne 2% de notre hp max tous les deux tours minimum à acheter voilà les les bonus pour les extra quests vous voyez fonction du grade au stade game plus 3 plus 5 1 plus 1% là il ya de plus 10 et 2% et la plus 25 et 5% donc c'est vraiment incroyable d'avoir les à 1 le à qui est même pas dans le tableau donc caractéristiques random caractéristiques ben zone guide voilà collector bonus savent un beurre phoenix spécial édition licence held voilà alors pour avoir les licences c'est ici soit directement je crois dans les drop soit sinon et son va elles sont assez chères si elles ont pas baisser entre temps voilà on est à 100 wax à la moins chère et c'est des basiques donc standard standard quest stade grade des à frantic pareil visionne frantic ça c'est les noms donc quand vous achetez vous n'avez plus qu'à mettre à jour après la licence parce que sinon de base elle est comme ça la vie de licence voilà on aurait plus que je vais vous montrer sur ce point là donc on va revenir jeu alors là ça tombe bien puisque là on va tomber on est tombé directement sur un slime des slimes donc on va attaquer je sais pas combien j'ai d'énergie 45 comment trading strike on arrive du 9 du 7 j'ai 125 hp donc il m'a enlevé 12 hp déjà là j'ai esquivé l'attaque la 3 je précise là c'est bon on va continuer en cette ronde on va fight on va faire les 12 ans on va faire les douces donc là on a un slow slime pareil on va attaquer puisque j'ai dommage feu avec j'ai oublié déjà avec le burning jablin ça permet d'attaquer en feu ce qui est très efficace contre la glace on est d'accord à il a esquivé l'attaque j'ai pris cas de dégâts je suis à 97 contrairement au dernier épisode j'étais morte contre les snow slide mais j'étais plus assez fort donc là on va roi donc j'ai remonté un peu le niveau de mon personnage un peu pour pouvoir suivre la cadence on va fight on a encore je crois que j'ai pas bien un rôle parce que je suis toc toc on a 10 il a dodge ah je dois enlever un 16 avec le critique et la dernière attaque qui devrait lui faire mal voilà on continue la quête next page fight on va peut-être tomber sur le le géant de glace voilà ici là donc on va train 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 lui aussi on va pas se on va faire mal voilà hop peut-être une petite attaque sparking voilà il perd pas grand chose avec sparking et là c'est bon elle est efficace cette attaque je vous conseille de la prendre alors on va prendre deux je dépasse les nidides ok ok et là comme c'était en fait c'est des monstres qu'ils ont ajouté en fait c'est en spécial vu qu'on a affaire au snow slide et au golem à la fin et ben faut savoir que genre là on va quand on a affaire au golem on gagne le double d'experts et on gagne le double des guildes donc voilà on va aller main menu voilà ensuite je vais vous montrer un peu ce qui est échangé dans l'idée profil déjà c'est si intéressant c'est intéressant parce que voilà maintenant on peut voir le personnage on voit juste l'épée parce que quand mon personnage était fait j'avais que l'épée j'avais rien comme équipement donc du coup ça sauvegarder en fait juste l'apparence que j'avais au moment donc on voit pas tout ce que j'ai vraiment donc vous voyez on voit le nombre de guildes qu'on a en portefeuille très énergie les hp et aussi les causes remaining et plus nos stats et ce qu'il nous reste en fait pour les web voilà ce qui est intéressant on sélectionne des pages comme ça dans les équipements montrer voilà on voit ce que je prends fait s'il n'y a pas encore armé non plus et bat non plus je pense ça va être un sac à dos ou un truc comme ça vu le dessin les skills voilà on voit les skills leur slot à chaque fois et les levels qu'ils ont je sais pas si on pourra les augmenter bientôt la profession moi j'ai choisi adventure heures je pense que c'est comme ça que on que l'on en fait dans le mieux voilà donc inventory je vous ai montré un tout simplement c'est enfin je vais vous montrer pendant tout simplement c'est là où en fait on va changer les nos notre équipement nos skills etc donc là voilà on choisit un par exemple chaque skills en fait que j'ai on voit les slots ici dans lesquels ils peuvent être insérés genre un deux trois quatre cinq et il ya cinq slots je crois en maximum donc essayer de quand vous achetez vos attaques de bien regarder les slots dans qu'elle est dans lesquels ils vont je vais vous montrer et d' ft vous êtes là j'avais déjà expliqué au précédent épisode mais si vous avez besoin qu'il ce qu'il voilà quand vous regardez là vous survolez voyez il ya slot et la slot cast là vous avez slot slot 3 vous avez rarity pas que si vous avez rarity description et là le slot à ce niveau là après l'élément si c'est d'attaque magique ou au physique ensuite le type si c'est lignes dommage voilà un j'ai calme alors cela 3 men or élément électrique mais il physique à water fluide motion la ligne est magical et ça c'est un bœuf peut-être que je rachèterai celle-ci fluide motion en slot 4 parce que je sais pas ce que j'ai un slot 4 on va revenir dessus hop en slot 4 j'ai grave le roche non je le gardais en fait c'est je devrais changer ardente attaque ou radiant flamme pour une autre attaque histoire d'en avoir un peu différente si je trouve en slot 1 je vais changer puisque zap il est moins bien que ce parking slash puisque les attaques physiques sont un peu plus intéressante des fois ensuite on va faire bac on va aller dans l'équipement on a fait des skis maintenant on fait l'équipement là et maintenant vous pouvez voir si les équipements ils ont leur élément dans lesquels ils sont efficaces on a les noms et on a les slots dans lesquels ils sont en les slot les 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 numéros qui leur appartiennent en fait le 1 et ben c'est ici si je veux accéder à bunny ear j'appuie sur ici là et en fait ça va me demander de le déséquiper ou de l'équiper comme il est déjà équipé il va me dire de le déséquiper on va faire back to the inventory c'est ainsi de suite comme vous voyez un earth stone c'est le 2 les heures on va remorcer le 3 ici là voilà qu'on va back enfin ensuite les weapons et pas d'un plan en équipé une une seule donc vous choisissez vous avez le petit logo de ce qui est équipé avec la main raisin n consumable j'en ai pas encore enfin je crois j'en ai pas mais de toute façon c'est ça que j'avais remarqué on peut pas y accéder ensuite vous avez les petits sous-menus ici là qui sont nefty block market atomic market c'est pour acheter en fait les équipements et vous avez le crafting qui vous emmènera vers une petite bloc match je sais plus quoi on va aller faire un tour web blender ou vous allez bien en fait ce que vous allez à peu près d'europe et que ce soit le leader le cuir ou où les le cuir le bois le métal etc les petits rouleaux comme ça pour pouvoir en fait créer des stuff comme celui-ci voire des attaques comme celle là qui peuvent être très intéressante le il comme ça le lingo vous avez plein de choses en fait à crafter pas de souci on peut passer la trailing swarm en level 2 c'est comme ça qu'on qu'on monte un peu les attaques enfin les qu'on monte le tout et vous avez aussi du coup le listing en fait de ce que vous pouvez avoir alors je sais pas comment ça marche voilà un barrage c'est un barrage roll avec les basiques resource notes vous pouvez le savoir donc voilà j'ai fait après le tour tout ce qui nous manque c'est main menu et que je vous présente un peu en rapide les random encounter voilà c'est quand vous avez passé le le quand vous avez passé en fait tous vos trucs de la journée vous pouvez faire un random encounter vous allez tomber sur des les comme des 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 comment s'appelle des des mobs qui sont assez puissant quand même donc je vous conseille de bien les assommer vite fait parce que là thunderstief voilà comme c'est une cinderstief c'est un élément feu voyez quand je lui envoie une attaque feu qui est une des mains d'attaque physique à regagner un hp sauf que j'ai besoin pour regagner les attaques comme ça parce que sinon je vais jamais m'en sortir je vais lui donner des hp assez pour avoir deux attaques ensuite faire fracture j'essaye j'essaye de pas rater les deux attaques pour m'en sortir et voilà là je l'ai battu j'ai gagné un truc mais j'avoue j'ai cliqué un peu vite et désormais en fait la dernière fois je pensais que entre chaque quest remaining il va fallait attendre un un cooling c'est à dire un refreshing de 10 minutes 12 minutes je me suis dit que ça allait être hyper long mais en fait pas du tout on peut enchaîner les quêtes les unes après les autres il n'y a pas de problème comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir il n'y a pas de souci et c'est juste si vous mourrez en fait vous devrez attendre en fait le refreshing qui est d'une dizaine de minutes je crois si vous ouvrez une deuxième fois c'est à peu près quand on s'appelle ça sera à peu près 30 minutes et je crois c'est le maximum que vous pouvez faire de toute façon je suis pas mort autant de fois donc je ne peux pas vous vous assurer que ça ira encore un peu plus de temps ou que ça sera le même temps si vous m'aurez encore une fois supplémentaire j'aurais bien aimé vous avancer là dessus mais je n'ai pas alors l'équipement qui arrivent sur la haine ce ne sont pas des gants en fait c'est un bouclier qui pourrait réduire les dommages c'est ce qui est bien mais je pense que pour le moment les monstres en fait vont être augmentés les mobs vont être augmentés encore parce que comme vous voyez sont level 5 ils étaient plus level 1 level 2 au début alors que là ils sont level 5 donc il risque de passer très vite level 10 quand les boucliers en fait vont entrer en marche dessus je vous conseille aussi de trouver en fait une licence guild parce que ça augmente les stats de votre personnage ce qui est très 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 intéressant alors à une chauve souris c'est la première fois je pense dessus je crois on va l'attaque moi la sparkling stock parking encore up sparkling va taper encore comme ça je remonte on continue la quête je pars à 90 pile mais de toute façon je pourrais c'est 80 ça change rien on va skip de dialogue là c'est la première fois qu'on me demande de faire un choix entre les tunnels c'est la première fois que je tombe sur ce type d'émission donc on va choisir le tunnel on va choisir le tunnel 3 story car folie following l'expect next page fight je pense que c'était pas le bon donc là on a un petit golem qu'elle est vraiment badass de ouf donc on va le fracture un fracture je pense que ça aurait été des attaques hauts de préférence comme vous voyez les attaques font pas beaucoup d'effets voilà je pense que la roche non plus donc en elle fracture un maximum ce que j'ai plus beaucoup de hp après j'arrive à à garder ainsi je veux sortir de cette quête vivant à quand même 200 xp j'ai réussi à me le faire par contre j'ai gagné 0 75 guider ce qui n'est pas pareil donc voilà c'est un peu nouveau aussi je viens de deux c'est un truc assez nouveau pour moi donc voilà j'ai fait à peu près le tour j'espère que ça vous a plu c'était le quatrième épisode de guilde aventureur je ferai peut-être un épisode spécial rush où je ferai des têtes de les les 13 missions et surtout que je vous présenterai en fait la version du jeu duquel ce jeu nft est inspiré donc je commencerai the guilde aventureur celui qui est sur qui sur steam et j'espère que ça vous plaira je vais commencer le jeu en même temps donc je ferai un double épisode dans l'épisode 5 donc soyez présents à l'épisode 5 ça risque de vous plaire le jeu n'a rien à voir et vraiment très différent donc je vous dis c'était mal qui de guilde aventureur 4 c'était un plaisir vivement le l'épisode 5 et je vous dis à tchous ou trop je tabasse le biais de telle pas qu'il y a sur le riz je vous détaille mes rimes comme un dealer de chie j'ai limé mes textes comme le barreau du head j'envarasse ma tête comme le baptême d'un prête j'évite la haine je suis plus vite et décaissé soulevé tes fraises comme si j'avais le cassé c'est un pro de la panette j'ai des gètes dans la tête en faisant la tête je suis l'air mis de panette en faisant la tête je suis l'air mis de panette je suis l'air mis de panette je suis l'air mis de panette